Et bonjour, bon matin tout le monde, je suis en retard, j'étais supposée d'être là à 10h, 16h en France, ou habituellement j'essaie d'être là à l'heure, j'espère que vous allez me rejoindre quand même parce que j'avais un petit, de l'écriture à terminer absolument pour vous, et aujourd'hui je vous parle des 14 lois universelles. Donc, je vous partage ce matin le principe de vivre selon les 14 lois universelles, et je vais vous les donner aujourd'hui. Maintenant, je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble nous sommes forts, nous sommes forts pourquoi? Parce que nous allons de plus en plus vers la paix, la spiritualité, le bien, le bonheur, etc. Et en apprenant à tous les jours ces lois, ces façons de vivre, de partir de l'ego au moi divin, cela fait toute la différence dans notre état d'être et les transformations qu'on a besoin de penser pour arriver à notre moi divin et être en paix dans la joie, le bonheur, et surtout dans l'échelle du GPS des émotions. Ici, je l'ai sorti, bien écrit comme on dit, l'échelle du GPS des émotions, vous les avez ici. Et cette échelle est vraiment importante parce que cette échelle, elle vous dit chaque jour, chaque jour, dans quel état je me situe maintenant? Dans quelle émotion je suis au moment où je te parle? Est-ce que je suis dans la passion? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis... Alors, à partir du moment où est-ce que vous pouvez canaliser l'émotion, dès votre réveil, vous pouvez la remonter dans l'échelle des émotions, du GPS des émotions. Donc, le GPS, quand vous mettez votre GPS dans la voiture, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous partez de, mettons, je suis en colère, à je veux être dans la joie. Qu'est-ce que je dois faire pour me rendre? Quel chemin je dois parcourir comme émotion pour me rendre à ce que je désire vivre et vibrer comme émotion? Bonjour Christine Marcoux, merci d'être là, merci Roland, bonjour, merci. Alors aujourd'hui, je vous parle, tous ceux qui viennent d'arriver, merci d'être là, et partagez cette vidéo parce que c'est les 14 lois que je vous partage ce matin, dans lesquelles on doit faire notre vie. C'est en rapport avec ces principes, ces lois universelles, dans notre moi divin, que nous devons agir pour que notre vie soit bien. Alors je commence tout de suite avec la première. La première, c'est la loi de l'unité divine. Qu'est-ce que c'est la loi de l'unité divine? Cette loi nous indique que nous vivons dans un monde où tout est connecté. Alors nous sommes tous et toutes connectés ensemble par la vibration. J'en ai parlé hier dans ma vidéo. La vibration. Et que tout est énergie, c'est une extension d'une source d'énergie qu'on pourrait appeler notre source. Dieu, l'univers, l'énergie divine, appelez-le comme vous voulez. Ce n'est pas une religion, c'est vraiment la création pure et simple. Et que dans notre vie, à chaque instant, nous influençons tout l'univers. Donc, si vous êtes toujours dans des moments de colère ou de tristesse ou de dépression, vous amenez de l'énergie autour de vous et de vibration dans tout l'univers comme ça. La deuxième loi universelle, c'est la loi de vibration. Celle que je vous ai parlé hier. Cette loi dit que toutes choses dans l'univers vibrent et voyagent selon la fréquence de leur énergie et que chaque son, chaque pensée, chaque image a sa propre fréquence vibratoire. C'est comme nous pouvons mesurer avec l'échelle du GPS des émotions, la fréquence de nos pensées, de nos désirs et des résultats de cette émotion. À partir du moment où est-ce que vous vous réveillez le matin, que vous avez une pensée et que vous ressentez une émotion et un désir par la suite de ça, c'est là que vous pouvez calculer cette vibration auxquelles vous êtes en ce moment et comment vous pouvez la changer en changeant cette pensée, en changeant cette fréquence pour vous amener plus haut. La troisième loi universelle, c'est la loi de l'action. Cette loi nous dit que nous devons passer à l'action et agir au maximum pour atteindre ses buts. En nous engageant dans des activités qui s'alignent avec nos objectifs et nos rêves. Une personne qui passe à l'action pour faire plaisir à son chéri, sa chérie, ses parents, ses enfants, mais qui n'a aucun alignement positif avec l'action qu'elle va poser, sera toujours dans un état d'émotion négatif. Et tant qu'elle ne se sentira pas bien, et tant que ce n'est pas aligné avec ses propres objectifs et ses propres rêves. Il est important de passer à l'action de ce que nous désirons vraiment obtenir dans notre vie, qui est aligné avec nos passions, nos objectifs et nos rêves. Cette loi ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée des actions nécessaires. Les bienfaits des actions, c'est quoi? C'est le résultat positif que vous aurez suite à ça, une expérience nouvelle que vous aurez créée, et une leçon apprise dans tout ce qui se passera par rapport à ça. La quatrième loi universelle, c'est la loi des correspondances. Cette loi est que toutes les lois qui régissent le monde physique ont un principe qui correspond dans le monde spirituel. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Donc, le téléphone a été créé parce que quelqu'un l'a pensé dans son intérieur. Le train a été créé parce que quelqu'un a pensé dans son intérieur. Rien n'est venu dans le monde physique sans qu'il a été créé au niveau spirituel, dans des pensées, des émotions et des actions. Le monde physique et ses lois sont des manifestations du monde spirituel. Cinquième loi universelle, la loi de la cause à effet. Je vous l'ai mise dans mon livre, le guide de la survie émotionnelle. Vous avez ce chapitre sur la loi de la cause à effet qui est extrêmement importante. Ce guide de la survie émotionnelle vous amène plus loin à vous reconnaître et à savoir les maladies d'âme, les sept sceaux pour une bonne santé émotionnelle et plusieurs chapitres contenant la spiritualité, entre autres la loi de la cause à effet. Vous avez également des bandes dessinées. Vous le retrouvez sur mon site internet chantetassanté.com La loi de la cause à effet, c'est la loi aussi appelée la loi du karma. Ce que tu as créé plusieurs vies avant d'être ici, si tu as fait certaines choses qui étaient du vol, mensonges, trahison, eh bien c'est la loi du karma qu'aujourd'hui tu te demandes pourquoi tu te fais arriver toujours ça et que tu as ça à régler dans ton contrat de vie. Donc, cela précise que toute action est toujours suivie d'une réaction et d'une conséquence. On récolte ce que l'on a fait. C'est la loi de la cause à effet. La sixième loi universelle, c'est la loi de compensation. Celle-ci est la loi de cause à effet, en fait, appliquée aux bénédictions et à l'abondance qu'il nous est donnée. Des efforts, des effets de nos actions sont souvent des cadeaux, de l'argent, des amis, des bons amis, un héritage ou des bénédictions offertes par l'univers. Si vous voulez augmenter votre compensation, c'est-à-dire l'abondance dans votre vie à tous les niveaux, on ne parle pas juste d'argent, on parle de tout. Si vous voulez augmenter l'abondance dans votre vie, vous devez augmenter la valeur de votre contribution. Alors, ce que vous donnez dans la vie vous reviendra multiplier. Si vous ne donnez rien, vous ne donnez pas d'amour, vous ne donnez pas d'argent, vous ne donnez pas votre temps, vous ne donnez pas d'affection, vous ne donnez rien, vous ne recevrez rien. Les gens égoïstes demeurent avec le peu qu'ils ont. Les gens qui donnent tout ce qu'ils ont, sans commencer à réfléchir, qui me redonnera en retour? Non, l'amour inconditionnel, c'est le partage de mes connaissances, de ce que j'ai et qui me reviendra. C'est partager l'énergie, partager l'amour, partager les biens. Nous sommes tous une âme qui est venue vivre une expérience humaine à travers le partage. En sept, dans les belles lois de l'univers, c'est la loi de l'attraction. Cette loi est que grâce à nos pensées, grâce à nos pensées, nous attirons à nous des choses, des personnes et des circonstances dans notre vie. Que toutes nos pensées, émotions, ressenties, les mots que nous disons, les actions que nous émettons, des énergies qui, en retour, attirent vers vous des énergies semblables. Alors, si vous passez votre temps à avoir des pensées négatives, des mots négatifs, des ressentis négatifs, et que vous posez des actions négatives, vous allez récolter des énergies semblables et vous allez attirer dans votre vie des actions qui reviendront et des expériences à vous négatives. Alors que si le contraire, vous vibrez dans l'échelle du GPS, entre 1 et 5, l'échelle du GPS que j'ai fait, et comme la première, par exemple, c'est la joie, le savoir, maîtrise de l'être, la liberté, l'amour inconditionnel, l'appréciation. En 2, c'est la passion. En 3, c'est l'enthousiasme, l'empressement, le bonheur. En 4, c'est l'attente positive et la confiance. En 5, c'est l'optimisme. Alors, quand on vibre dans ses émotions et qu'on parle en fonction de ça et qu'on passe à des actions positives et de passion, etc., eh bien, on se fait vivre les mêmes choses. 8, la loi de transmutation d'énergie. Cette loi dit que nous avons le pouvoir à tout moment de transformer une forme d'énergie à une autre, que nous pouvons à tout moment transmuter des énergies négatives en énergie positive. C'est-à-dire que si tu te lèves ce matin et que tu es à l'échelle des émotions, par exemple, à 18, que tu as envie de te venger d'une histoire que tu as, que quelqu'un t'a fait hier et qu'en ce moment, tu es dans une énergie, une vibration négative et que tu as envie de te venger, eh bien, ce qui est le fun, c'est que tu peux la transmuter en connaissant les lois de l'univers et en étant de plus en plus dans ton moi divin, en quittant l'ego, qui est la fausse identification de ton être, eh bien, à ce moment-là, tu vas te dire, ah non, la vengeance va m'attirer que de la vengeance en retour et que cette personne va récolter la loi de la cause à effet. Ce qu'elle a causé, elle, reviendra éventuellement vers elle. Donc, à partir de là, je pardonne immédiatement. Je sais que j'ai affaire à un enfant de la maternelle qui n'a pas encore compris les dimensions et la loi de l'esprit spirituel. Donc, je laisse aller et je remonte, je remonte à, par exemple, l'espoir en six, qui est une bonne vibration. Alors, l'espoir que cette personne-là changera, qu'elle évoluera dans sa vie, dans ses vibrations, etc. Donc, on peut transmuter des énergies négatives en énergie positive, en nous concentrant sur ce que l'on veut, ce qu'on désire. Ce que je vous disais tout le temps dans mes autres vidéos avant. Sur quoi portez-vous votre attention à longueur de journée? Portez-vous votre attention sur tout ce qui est négatif ou sur tout ce qui est positif ou vous êtes impatient, vous êtes quelqu'un qui n'a pas la foi et que chaque fois qu'il arrive une petite expérience dans votre vie, comme d'attendre à la caisse, vous êtes impatient, vous chialez, vous vous disputez avec les gens. Plutôt que d'être dans la patience, chaque chose a sa raison d'être. Et quand on est dans la patience et dans une bonne vibration, une belle énergie, eh bien, veux, veux pas, tout se passe mieux. Il y a toujours une raison pour laquelle que si tu étais sorti quelques minutes plus tôt, il se serait peut-être passé telle ou telle chose. Donc, ainsi, les vibrations élevées du GPS, d'énergie, des émotions, consument les basses énergies vibratoires et vous remontent à vibrer entre 1 et 5 continuellement dans l'échelle du GPS des émotions. La neuvième loi, c'est la loi de la gestation. Les gens sont pressés. Ah! Bien, je travaille, c'est drôle, je travaille sur ma spiritualité et c'est long avant que ça change. je revis encore les mêmes schémas répétitifs. Ça n'arrête pas ce que je vivais. Pourtant, je travaille fort sur moi. Les gens ne sont pas patients. Êtes-vous de ceux-là qui ne sont pas patients? La gestation doit se faire. Tu ne peux pas avoir été 45 ans à être ce que tu étais pour devenir une personne spirituelle en 5 jours. Non. Ça va peut-être te prendre 5 ans, 3 ans, un jour à la fois, une marche à la fois, un pas à la fois. Donc, la loi de la gestation, c'est la loi de la synchronicité divine. Énonce que tout a une période de gestation avant de se réaliser. Il faut un certain temps avant qu'une plante devienne un arbre à fruits. N'est-ce pas? Il faut aussi une période de gestation avant qu'un enfant arrive au monde. De même qu'il faut du temps avant que nos désirs se concrétisent. Alors, si vous avez un désir d'avoir une voiture neuve ou d'avoir une maison, eh bien, si vous n'avez pas fait les lois universelles avant, c'est-à-dire de passer à des bonnes actions, d'avoir la foi et d'avoir ces attitudes, eh bien, il y a une période de gestation qui mûrit à l'intérieur de vous et vous devez continuellement rester dans ces mêmes émotions, dans l'échelle du GPS des émotions, être et vivre le plus souvent qu'autrement entre 1 et 5. Plus vous allez vibrer à haute fréquence émotionnelle et plus vous allez porter votre attention sur vos désirs et plus la gestation sera rapide. Mais si vous êtes continuellement en up and down comme des montagnes russes par rapport à vos émotions, à votre ressenti, à votre attention et que vous brûlez tout le positif que vous demandez à chaque jour qui arrive une expérience négative et que vous retombez dans le négatif, dans le pessimisme, eh bien, vous n'obtiendrez pas avant longtemps ce que vous avez commandé étant que vous n'êtes pas aligné. à recevoir cette commande. En 10, la loi de la relativité. Cette loi est celle des tests de la vie. Les expériences que vous vivez tout le temps qui me révèlent avoir ou non compris les leçons de mes erreurs passées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je reçois un test de la vie, alors à ce que je viens de dire précédemment, tout à sa période de gestation. Les personnes vont faire une commande à l'univers. Ah, j'aimerais avoir une maison. J'imagine ma maison avec des fleurs, des arbres matures à l'avant, avec une entrée, une part, un garage. Je souhaite avoir une belle terrasse derrière. à l'intérieur, je veux tant de pièces. Ils vont imaginer tout en détail. Ils vont porter leur attention. Ils vont être dans une émotion positive dans l'échelle du GPS, des émotions. Ils vont être entre 1 et 5 dans l'attente positive, etc. Mais dès qu'il arrive une maison, par exemple, qu'ils ont souhaité avoir, qui était parfaite pour eux, immédiatement, ils vont retomber dans le pessimisme et que là, ce n'est pas possible pour eux. Pourquoi je vis ça? Mais à moi, ça ne m'arrive jamais les bonnes choses. Ils vont dire plein, plein de mots comme ça qui vont les amener dans des basses fréquences émotionnelles. Et ça, c'est un test de la vie qui veut te dire est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que c'est vraiment la maison que tu veux? Est-ce que tu réagis comme tu as déjà réagi avant? Si tu réagis de la même façon que tu as réagi avant, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir. Quand tu agis avec confiance et que tu t'en fiches d'avoir ces expériences de la vie et que tu te dis « Eh bien, éventuellement, ce sera mon tour. » Là, c'est juste un test pour savoir à quel niveau je me trouve. Vous avez déjà été à l'école, hein? Et quand le professeur nous explique, comme moi, je vous explique, et qu'ensuite, vous allez faire des exercices à la maison, vous aurez éventuellement un examen. Dans cet examen, vous aurez votre note et à partir de cette note, vous allez savoir si, oui ou non, vous avez bien compris, si vous avez encore du travail à faire ou pas. Mais c'est le même principe de vie. Quand on a un test de la vie, c'est pour nous dire notre note. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a des choses encore à comprendre? C'est votre résultat d'examen. Alors, soyez heureux de vivre cette expérience. Elle est votre indicateur à savoir où vous en êtes. Merci. Et quand vous aurez totalement compris, votre examen sera en haut de 80 %. Vous n'aurez plus les mêmes émotions, vous n'aurez plus les mêmes attitudes qu'auparavant. Et c'est là que la relativité va se créer. En 11, la loi universelle de la polarité. Tout a un contraire, n'est-ce pas? Il ne peut y avoir de chaleur sans avoir de froid. Il n'y a pas de haut sans bas. Cependant, nous avons toujours entièrement le choix sur ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. Et, en y accordant notre attention et notre énergie, ainsi que les émotions vibratoires, nous aurons le résultat escompté. Est-ce que votre verre est à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que vous voyez le positif de chaque chose qui arrive comme expérience de vie ou tout de suite vous tombez dans le négatif? C'est ça, c'est juste aux autres que ça arrive des bonnes choses, pas à moi, etc. Et que là, vous redescendez dans l'échelle du GPS des émotions à basse fréquence, comme par exemple dans l'insécurité du 21, de la culpabilité ou de l'indignité, alors que vous devriez être dans l'attente positive et de la confiance en quatre, qui est une bonne émotion et se dire, j'ai un bas aujourd'hui, mais je sais que ça va remonter. Je suis dans l'attente positive et de la confiance. Tu vois? 12, la loi du rythme. Tout a un rythme pour être percussionniste moi-même. On ne peut pas faire une chanson en changeant le rythme continuellement. Donc, tout vibre et bouge à un certain rythme. La terre, par exemple, tourne autour d'elle-même et autour du soleil à un rythme bien précis qui ne change pas. Ainsi que les saisons, cycles, ainsi que la naissance des enfants varient plus ou moins de quelques jours, quelques heures, peut-être une semaine ou deux, mais en principe, il y a un rythme. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite qu'il le faut selon le rythme que vous avez mis de la pratique que vous faites pour arriver à ce que vous désirez. Si vous êtes dans le rythme que vous faites le travail de reprogrammation du subconscient une fois par cinq jours, une fois par dix jours, eh bien, il est évident que vous aurez des résultats peut-être dans six ans, alors qu'une personne qui fait la reprogrammation chaque jour, eh bien, aura des résultats plus rapidement. Le rythme que vous mettez dans votre vie pour évoluer votre âme quotidiennement et nourrir votre esprit fera de vous que vous allez avancer à un rythme plus rapide ou plus lent. respectez le rythme que vous êtes capable. Ça ne doit pas être une corvée mais plutôt une joie, un plaisir parce que chaque activité, chaque chose que vous imprégnez en vous a un résultat sur votre vie et quand les résultats sont positifs, c'est là que vous voyez les bienfaits et plus on voit les bienfaits, plus on a envie de nourrir notre âme de toutes les belles choses positives et d'insérer, d'intégrer des choses merveilleuses pour soi. En 13, 13e loi de universelle, c'est la loi de croyance. Ah, je vous en parle tellement souvent. Cette loi dit que tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées, nos émotions et nos convictions devient éventuellement notre réalité. C'est clair, je pense que c'est simple, je vous en parle tellement souvent, notre vie est telle que nous croyons qu'elle est. C'est simple. Alors, s'il y a des choses qui limitent votre vie, qui vous empêchent d'avoir de l'argent, qui vous empêchent d'avoir l'amour, qui vous empêchent d'avoir la santé, eh bien, c'est à vous de changer ces limites-là et c'est comme ça que je fais des consultations avec des personnes qui viennent pour préciser des choses dans votre vie. Chaque individu a ses propres limites qu'il a enregistrées étant enfant, qu'il veut aujourd'hui enlever le plafond et aller au sommet de tout ce qui peut se faire arriver sans ces limites-là qu'il s'est imposées depuis des années. Alors, les gens entrent en consultation avec moi pour faire une reprogrammation du subconscient. On va chercher les phrases idéales que la personne peut croire et intégrer dans son être, c'est-à-dire d'enregistrer une nouvelle émotion agréable, positive, qu'elle va croire et qui va se mettre dans son état d'être futur et qu'elle va automatiquement, comme quand on ouvre la voiture, on ouvre la porte, on ne se pose pas la question, on met la clé, on part la voiture, on pèse les pédales, etc. Et on ne se pose pas de questions. Quand c'est intégré, la première fois qu'on touche à une voiture, on se dit, mon Dieu, la clé, ça va là, ok, là, il y a les flashs, on est, ouh, une fois qu'on a intégré, on n'y pense plus. Ça se fait, c'est vous créer une nouvelle habitude. Alors, cette nouvelle habitude deviendra votre nouvelle croyance et votre nouvelle vie qui ira avec. La dernière loi universelle, c'est la loi du genre. Cette loi dit que tout a son principe masculin qui est le yin et son principe féminin qui est le yang, que cela est la base de toute création. Le principe masculin est assimilé à la logique et à la virilité. Et le principe féminin est associé à l'intuition et la sensibilité. Ces deux principes doivent être équilibrés. très importants. Il n'y a pas personne de plus important. Les deux principes du yin et du yang doivent être équilibrés. Voilà, celui ou celle qui connaît les lois de l'univers ne s'inquiète jamais de rien, mais devient le divin et co-créateur du monde physique parce que nous sommes des âmes venant vivre des esprits venant vivre une expérience physique. Donc, appliquez ces lois et vous deviendrez le maître de votre vie. Partagez cette vidéo étant que beaucoup de personnes ont besoin de connaître ces lois pour avancer vers la spiritualité et le moi divin. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais aller lire ce que vous avez écrit. Gaétane, bonjour. Lynn, merci pour votre temps. Ça me fait plaisir. Christine Marcoux, j'évoque la puissance de l'intelligence divine afin d'être libérée de tout ce qui entrave ma liberté d'être. Ça m'a aidée lorsque mes vibrations étaient moins bonnes. Merci d'exister. C'est excellent, mais belle Christine. C'est une belle phrase. Josée, bonjour, ça va bien? Alors, je m'excuse, j'étais en retard ce matin, donc ça a déboussolé votre timing de me rejoindre à 10 ans. Je suis arrivée un petit peu plus tard. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je parlais des 14 lois universelles. Vous devrez réécouter pour entendre les premières. Et c'est très important ces lois universelles parce que lorsque l'on vit en rapport avec ces 14 lois universelles, rien de négatif peut nous atteindre ni nous arriver. Et tant que nous les connaissons, nous agissons en forme de ces lois et dans notre moi divin. Naturellement, il faut être dans notre moi divin. On ne peut pas être une personne qui en veut son passé, qui en veut à des personnes et qui n'a pas pardonné pour pouvoir vivre dans ces lois universelles. car ces lois universelles sont dans l'amour aussi inconditionnel d'aimer et d'accepter les choses, les êtres, les situations sans attente de retour, mais bien de les manifester en passant à des actions pour qu'elles se font, qu'elles se fassent dans notre vie. Donc, sur ce, je vous laisse pratiquer vos lois universelles. On se retrouve lundi pour une belle petite capsule et le mardi des maudits aussi, le mardi des mots libérateur dit qui sera midi-mardi, 18h en France. Alors, c'est avec impatience que je vous attends pour poser vos questions et libérer des émotions. Sur ce, je vous laisse avec, en vous invitant à aller chercher le guide de la survie émotionnelle que vous retrouvez sur mon site internet chantetassanté.com Également, vous avez aussi les 100 façons de penser pour transformer votre vie de l'ego qui est la fausse identification de votre être à votre moi divin qui est la vraie identification de votre être, celle qui vous passionne, celle que vous avez envie d'avancer, celle que vous avez envie d'être et de vivre. Si vous n'êtes pas un voleur ou un menteur et qu'on vous a étiqueté ceci étant enfant, que vous avez enregistré comme vrai avec des émotions négatives, tout au long de votre vie, vous vous pensez voleur ou menteur alors que dans votre moi divin, vous savez très bien que vous êtes une personne honnête. Alors, pour transformer ceci, il y a beaucoup de travail à faire. D'abord, il faut pardonner et ensuite, commencer à répéter je m'aime, je m'adore, je m'accepte tel que je suis, je m'approuve 100 fois par jour. Ce qui va faire qu'éventuellement, vous allez intégrer une autre façon de penser de vous-même et d'intégrer l'amour pour vous. Ce qui va faire que vous allez commencer à ne plus vous préoccuper de ce que les autres peuvent dire et penser. Déjà, ça va être une guérison de votre âme qui va vous amener justement à vous libérer du pouvoir que les autres ont sur vous de dire qui vous êtes et d'arriver à être dans votre moi divin. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment un très, très beau week-end et surtout, vibrer à haute fréquence vibratoire dans l'échelle du GPS des émotions. Je vous souhaite de vibrer entre 1 et 8, tout au plus. Je vous aime très fort. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre quotidiennement. C'est un vrai bonheur d'être avec vous. Bonne journée. Ciao.